Nous sommes en présence de Jean-Marie Gouilloux, le président du Racing Club Keirani, donc le RCQ, et de Jean-Marc Garenque, dont l'homme a tout fait du RCQ. Voilà, on voulait que notre président Jean-Marie nous dise un petit mot sur le début de cette saison rubistique. En fait, que peux-tu nous dire sur l'après-Covid, la reprise 11 mois après ? Alors, l'après-Covid, très compliqué, on ne va pas se cacher derrière ça, il n'y a pas que pour nous, je pense. Heureusement, j'espère, parce que, oui, la Covid a fait beaucoup, beaucoup de mal au sport, surtout au sport collectif, et notamment le rugby. Bon, c'est déjà quand même un sport qui n'est pas... Alors, je ne dirais pas qu'il n'est pas attirant, mais bon, c'est quand même un sport assez viril. Donc, quand on voit un peu les matchs du top 14, il y a certains parents qui hésitent à mettre leur gamine dans ce sport-là. Alors, attention, on n'est pas au niveau du top 14, même si ça a évolué à tous les échelons, et même dans nos séries à nous. Mais voilà, bon, après, ceci dit, on a encore quand même un club, heureusement. Mais effectivement, on a quand même beaucoup perdu de joueurs et surtout de dirigeants. Voilà. Donc, Jamaï, il y a un impact important par rapport aux effectifs ? Il y a un impact important au niveau des effectifs. Nous, depuis les deux saisons qui ont été tronqués, on a perdu à peu près, pas une équipe entière, mais pas loin, quoi. Entre les arrêts, les gens qui n'étaient pas trop assidus à 100% à notre sport. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec et pour cette saison, donc 2021-2022, on est redescendu d'un cran, puisqu'on jouait en pré-fédéral et on est descendu en promotion d'honneur en Ligue Aquitaine. Donc, on a une poule quand même assez conséquente, avec des clubs comme Grenade-sur-Adour, Tartas, où on était dimanche, d'ailleurs, où c'était notre premier match de championnat à l'extérieur. Et on l'a gagné, un petit score, un petit match, mais bon, l'essentiel, c'est de l'avoir gagné. Et donc, dimanche, voilà, on reçoit à Lavardac un premier derby, voilà, premier derby. Alors, tous les matchs qu'on a eus, l'occasion de jouer contre Lavardac, ça a toujours été assez tendu, voire rugueux. Mais bon, maintenant, c'est plus ce rugby-là, et heureusement, d'ailleurs. Mais, voilà, je pense que ça va être un match intéressant, et donc, eux, ils vont venir avec le couteau entre les dents, ils ont perdu chez eux dimanche. Donc, voilà, ils vont être revanchards, et nous, nous, à la maison, j'oserais dire que c'est interdit de perdre, donc, voilà, les données sont là, voilà. Ce qu'on peut dire aussi... On a les joueurs, là. Oui, ce que je voudrais rajouter, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, bon, la saison débute pas si mal que ça, parce que j'ai vu que les deux premiers matchs de préparation, on va dire, ont été gagnés, je pense, contre Saint-André, le Cubsac et l'Allende. Et l'Allende, oui. joue en honneur, en fait, ou en pré-fédéral. Oui, l'Allende joue en pré-fédéral, et c'est vrai qu'on recevait l'Allende le soir, justement, où il y a eu le gros, gros orage, et effectivement, ça a été un très bon match de préparation. L'Allende, et bon, à Saint-André-Cubsac, bon, moi, malheureusement, je n'y étais pas, mais, apparemment, on a fait un bon match aussi, parce que Saint-André-Cubsac, c'est un club aussi d'honneur, enfin, de pré-fédéral, maintenant, on dira. Et bon, ça a été deux matchs gagnés, et, alors, j'oserais dire que le plus mauvais match qu'on a fait, c'est celui de dimanche dernier, à Tartas, le premier match championnat. Pour moi, je pense que c'est le plus mauvais match qu'on a fait depuis le début de la saison. Bon, on retiendra la victoire, et puis, voilà. Si je peux me permettre, donc, on ne s'est pas noyé contre l'Allende, le jour de l'orage. Non. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un premier derby, et c'est le premier match championnat à la maison. Pour l'instant, donc, la saison, au point de vue des résultats, débute correctement. Donc, il faut persévérer et remporter ce derby dimanche. Eh bien, écoute, j'espère que les entraîneurs, tu vois, ça commence ce soir. Je pense qu'ils vont les préparer comme il faut. Je pense qu'ils vont les préparer encore mieux vendredi soir. Et, oui, on sera prêts. De toute façon, c'est sûr, on sera prêts dimanche après-midi. Parce que, bon, c'est la bardaque, c'est un derby. Un derby, déjà, c'est motivant. Donc, il y en a qui vont vouloir gagner leur place ce soir et vendredi soir. Donc, voilà. À eux de jouer maintenant. Ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain, c'est eux. Mais j'espère, oui, que dimanche soir, il y aura une victoire à la clé. Voilà. Donc, écoute, on va, Jean-Marc, il n'est pas venu pour rien. Donc, il va nous dire peut-être un mot sur les jeunes. Parce que c'est son dada, Badia. Sur les équipes de jeunes et l'école de rugby, sur la reprise. Donc, sur l'école de rugby, c'est une bonne chose. Puisque, on est toujours entre 60 et 70 effectifs au niveau des gamins. Par contre, un minime aussi, parce qu'on a un rassemblement assez jaloux, on a quand même 38 minimes à deux clubs, donc je crois qu'il y a 18 chez nous, ils sont présents tous les vendredis et mercredis. Et au niveau, on en est surpris, c'est au niveau KD et Junior, sachant que cette année, on n'a qu'un seul Junior, ils joueraient en double licence avec le club de Nérac, puisqu'on a fait enceinte avec le club de Nérac, l'Albré, c'est Nérac, Mézen et nous. Donc nous, on a dit KD qu'on amène tous les mercredis et vendredis pour jouer avec l'équipe de l'Albré, parce qu'on avait des difficultés avec Kassé-Jaloux, on n'avait pas assez de joueurs, donc Kassé-Jaloux a rejoint l'UBM, Marmande, Virazeï et Sainte-Bazeï, et nous, ce fait, on voulait garder les joueurs licenciés chez nous, donc on est parti sur l'Albré. Donc on sait qu'on a quelques zones difficiles au niveau des jeunes, ça va être dur pour une relève, parce qu'il y en a 4-5 ans avant de retrouver ces jeunes en équipe senior, donc il va falloir faire le Dorome pendant quelques années, et ce qui nous arrange aussi, c'est qu'on joue en région 1, et région 1, il n'y a pas de montée, donc on peut aller très loin dans le championnat de France, si la chance nous sourit, et on sait qu'on restera à ce niveau-là pour la semaine prochaine, et ce qui permettra peut-être de retravailler un peu avec la ORCQ, pour essayer de reconstruire quelque chose au niveau du canton. Bref, écoute, merci Jean-Marc. Pour finir, on va peut-être rappeler les horaires dimanche. Alors, les horaires dimanche, c'est 14h pour l'équipe B, et 15h pour l'équipe 1, parce qu'il faut savoir que là, en réserve, en région 1, c'est-à-dire en promotion d'honneur, comme on avait l'habitude de l'appeler, on joue à 10, et on fait 4 mi-temps de 10 minutes. Voilà, donc, c'est pour ça que les matchs sont prévus à 14h, et l'équipe 1, on joue à 15h. Eh bien, merci pour ces quelques mots. Merci Jean-Marc. Et on va espérer que le RCQ l'emporte dimanche ce soir, pour ce premier derby de la saison à Cassani. Oui, bien sûr. Merci, merci pour cette interview. Merci. Merci.